Scène 1, le café pendant la tempête Les lumières s'éteignent brusquement, laissant le café dans l'obscurité. Une tempête de neige fait rage à l'extérieur. Trois personnes se retrouvent assises à une table. Équilibriste, Eric, c'est une situation inhabituelle, n'est-ce pas ? Les forces de la nature nous ont enfermés ici. Poète, Paula, riant, la nature a un sens de l'humour étrange. Mais peut-être que c'est une chance pour des âmes perdues comme nous de se rencontrer. Scientifique, Sophie, sceptique, la chance ? C'est simplement une coïncidence météorologique. Peu importe, nous devrions trouver une solution pratique pour passer le temps. Les trois commencent à partager leurs histoires pendant que la tempête fait rage à l'extérieur. Scène 2, révélation surprenante Eric, je suis un équilibriste, mais ma plus grande peur est de perdre l'équilibre dans ma vie quotidienne. Paula, regardant par la fenêtre, et moi, je suis poète, mais parfois mes rêves sont plus confus que mes vers. Sophie, levant un sourcil, je suis une scientifique, la logique guide ma vie, mais il y a une part de moi qui envie votre capacité à vivre dans l'incertitude. Chacun partage ses expériences, créant des liens inattendus. Scène 3, l'équilibre fragile Eric, souriant, peut-être que nos différences sont comme les éléments d'une corde tendue. L'équilibre est fragile, mais il peut être beau. Paula, pensivement, la diversité crée une symphonie unique dans nos vies. Sophie, admettant, peut-être que la logique et l'émotion peuvent coexister. La tempête de neige s'apaise à l'extérieur, et les lumières reviennent, symbolisant la fin de la tempête intérieure des personnages. Fin, une connexion inattendue. Les trois se lèvent, prêts à affronter le monde extérieur transformé par leur rencontre. L'équilibre fragile qu'ils ont trouvé les accompagne, laissant le café avec des échos de rire et de compréhension partagée. Activité Rédiger un synopsis pour cette pièce de théâtre Qu'est-ce qu'un synopsis ? Il s'agit du résumé condensé de la pièce destinée à présenter intégralement le texte aux metteurs en scène et aux comédiens. A ce titre, il décrit les grandes lignes de l'histoire, esquisse les principaux personnages et leur évolution, sans entrer dans les détails. Il ne comporte pas de dialogue et est rédigé au présent de l'indicatif, dans un style simple et direct. Plus le texte est long, plus le synopsis est long. Il ne comporte pas de commentaire sur l'intention de l'auteur, sur les effets garantis de la pièce sur les spectateurs, sur les succès passés ou escomptés de la pièce. Ce n'est pas l'endroit où l'auteur s'adresse au lecteur pour lui expliquer ce qu'il a voulu faire ou dire ou ce qu'il recommande pour la mise en scène ou pour l'interprétation de son propos. Pour ces éléments, il y a la zone de commentaire. Synopsis Dans un petit café, trois personnes très différentes se retrouvent coincées pendant une tempête de neige. Un équilibriste, un poète rêveur et une scientifique pragmatique. Alors que l'électricité est coupée, ils commencent à partager leurs histoires de vie, révélant des aspects surprenants de chacun. Ensemble, ils trouvent un équilibre fragile entre leurs perspectives divergentes et découvrent que, malgré leurs différences, ils ont plus en commun qu'ils ne l'auraient imaginé. La pièce explore la complexité des relations humaines et la beauté qui peut émerger de la diversité.